Dis donc, ce n'est pas terrible, on ne voit même pas de nichons. Voilà. Vas-y. Pas sûr qu'on a ceux qui se plaignent. Le vote ne sont pas ornus, pas bien. Exactement. Salut, moi c'est Mathilde Rénal. Je suis journaliste indépendante, mais j'ai aussi beaucoup travaillé et je travaille toujours avec Rins France. Moi c'est Pew Pew, je suis DJ et féministe-activiste. J'ai une association qui s'appelle Safe Place et j'ai créé une petite histoire avec Safe Place et Abby Beach qui n'est pas là. Moi c'est Andy Katniss, je suis animatrice radio sur Rins et aussi DJ. Et moi c'est Gypsy, Ferrari et je gère des lieux qui vous faisaient danser avant. A l'époque. Et un peu réfléchir, notamment le consulat et le petit palace. Et aujourd'hui, on va vous lire des mean tweets parce qu'on s'est dit pourquoi pas souffrir quand on peut être bien et boire du café. C'est tellement drôle. Allez. Alors. Londres accueille des cours de mixage pour femmes. Personnes non-binaires et transgenres. Donc il y a Kataro qui nous dit Prochain concept, un cours de mixage pour unijandistes, manchots et presbytes. Karim qui nous dit N'importe quoi. Quel est le rapport entre l'orientation sexuelle et le mixage ? C'est juste pathétique et discriminatoire. Et Max nous dit C'est la nouvelle culture inclusive, entre guillemets. On inclut Que ce qui sert nos idéologies ultra-sectaires ? Il n'y a pas plus d'antagonistes des idéoclubbing. Karim a quand même eu 38 likes. Oui, il y a beaucoup de likes. Il y a beaucoup de likes. Beaucoup, beaucoup de likes. On est sur le classique du male tier. Exactement. Mais je ne suis pas inclue dans votre truc. Si c'est une conversation qui ne m'inclut pas, c'est une conversation qui ne devrait pas avoir lieu. Alors moi, ce que j'adore, c'est Pourquoi pas unijandiste, un manchot, un presbyte ? Bah oui, pourquoi pas ? Quel est le problème ? Qu'est-ce que ça pourrait faire ? En fait, c'est juste une non-compréhension de ce que c'est qu'une safe zone, typiquement. Mais en fait, là, ça s'applique à des cours de mix, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi. S'il y a un endroit, encore plus un endroit d'apprentissage, où tu ne te sens pas à l'aise, comment veux-tu apprendre ? Donc oui, il y a des cours qui sont faits pour les femmes, les personnes non-binaires et transgenres, parce que peut-être que dans un cours où ce serait complètement ouvert à tout le monde, ces personnes-là ne se sentiraient pas à l'aise. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut plutôt travailler, plutôt que de ne pas faire de cours. J'ai un vrai souci avec les gens. Qu'est-ce que ça te fout, en fait ? Bordel ! On continue. Ah bah oui. Pourquoi le milieu de la techno est-il si sexiste ? Donc Mog nous dit, n'importe quoi, sujet encore. Les femmes ont toujours été respectées dans la techno. La preuve, Hélène Allienne, Amélie Lens, Nina Kravitz et j'en passe. D'ailleurs, souvent, elles ressentent mieux la techno que les gars. Elles sont bien plus subtiles au platine. Alors ça, c'est un commentaire typiquement genre, je vais être trop sympa, mais en fait, tu mets les deux pieds dedans. Exactement. Parce que le gars essaye de faire genre, mais non, pas du tout. Et en fait, il est hyper sexiste. Il sépare l'homme de la femme, mais pas du tout. Il ne prend pas l'artiste en tant qu'artiste. Il prend l'artiste en tant que soit une femme, soit un homme. Et donc, du coup, c'est prendre le problème à la source. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sexisme le jour où un artiste sera pris effectivement pas pour son genre, son identité, mais juste pour ses productions. Et puis, elles sont bien plus subtiles. Donc, les meufs étaient subtiles au platine. Les mecs étaient comme si mettent tout le monde dans le même panier parce que c'est des meufs. Il faut arrêter. C'est trop. Ah, elles jouent plutôt bien pour une femme. Ouais, c'est ça. C'est des trucs que ça se fait prendre en réel aussi. Les gens qui te cherchent au fond, ils cherchent à avoir qui le DJ après. Après, ils me font « pas à côté ». Non, ton pote, il est entrepire au. C'est un côté, il est comme ça. Non, non, c'est bien. Alors, celui-là, on m'a rigolé, je sens. On est avec Nina Kravitz au centre Pompidou pour le live des gars sur deux shotguns. Donc là, on a un petit panel de commentaires. Et sinon, à part faire la pouf, elle mixe des fois. À part danser comme une merde, elle se sert des platines ou pas ? La Kim Kardashian de la techno pouf. Ok, elle lance une playlist et elle danse. Je peux le faire aussi. Putain, donc cette meuf n'a pas le droit de s'enjailler en même temps que de mixer. Donc, elle devrait être derrière ses platines, toute droite, et surtout ne pas apprécier sa propre musique, surtout ne pas apprécier ce qu'elle est en train de faire. On sait très bien que si c'est un cum qui est en train de danser, forcément, ça ne va pas être techno pouf. Non, ça va être un gimmick. Voilà, c'est ça. Il est trop stylé, il danse bien. C'est n'importe quoi. Par contre, une femme qui danse en même temps qu'elle mixe, forcément, c'est une pouf, évidemment. Vous le savez tous. Pourquoi il a comparé à Kim Kardashian ? Oui, c'est... Donc, il ne sert à rien à voir. C'est deux mondes. Deux mondes complètement différents. C'est une méthode qu'on n'ait pas encore vu de trucs sur Peggy Goo, là, pour un sport. Oui, c'est vrai. Alors là, le combo. Il est où le DJ ? Je ne vois que les danseuses. Et sinon, elle mixe réellement quand... Voilà, celui-là, le pouf, il est gratuit. Elle sert à rien. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi ils servent, tous ces gens. Et toi, tu sers à quoi quand tu viens écrire ça derrière ton ordinateur ? Comment tu nous fais avancer, en fait, avec des commentaires comme ça ? C'est ça que j'aimerais comprendre. Il faut savoir quand même que danseuse, ce n'est pas une insulte, de bâle. Oui, c'est... C'est quand même un super métier. Graf. Il faut aussi que les gens capent. Je ne sais pas ce que tu as à dire sur ça, mais en fait, quand tu es DJ, il y a des moments aussi où tu laisses la musique jouer puisque ton but, c'est de mettre un disque. Tu as le droit aussi de profiter du disque que tu mets avec les gens. Tu n'es pas obligé d'enchaîner des morceaux toutes les cinq secondes. Il y a des gens qui le font. Je t'en mets, genre, c'est cool. It's your vibe, tu vois. Mais si ta vibe, c'est de mettre un disque, c'est quoi le problème ? Tu vois ce qu'il y a ? Il n'y a aucun... J'aimerais bien rebondir parce que le premier commentaire, il a quand même mis, tu vois, dès le premier mot, il est où ? Le DJ. Donc, en fait, déjà, le mec sous-entend que de base, ça devrait être un mec derrière les patines et que ces deux artistes-là n'ont même pas leur place, en fait, ici. Il n'y a rien à déconstruire avec un mec comme ça. Il n'y a rien à déconstruire. Il a écrit Poufias. Il est horrible. Il a écrit Poufias. Poufias. C'est quoi le rapport ? Quel est le rapport avec le Poufias en train d'improviser une chorégraphie, qu'elle soit DJ et qu'elle soit au Fly Open Air Festival ? Le Poufias, il est gratuit. C'est de la méchanceté gratuite. Ça ne sert à rien, Tony de Montagnard. C'est toi qui ne sert à rien. Le Pouf. Qu'est-ce que c'est que ça ? Guy Oli et Asia live. Dis donc, ce n'est pas terrible. On ne voit même pas de nichons. Voilà. Vas-y. C'est Karine Ké. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? On a ceux qui se plaignent. Exactement. Next. Alors, c'est Aneta et on a un commentaire. Donc, Ghost producer who ? Et Aneta répond My mom. C'est la meilleure réponse. Oui, bonne réponse, déjà. Donc ça, c'est un truc qui revient tout le temps, le fait qu'une jolie meuf qui fait de la musique a forcément un producteur derrière. C'est forcément quelqu'un d'autre qui fait ça puisque tout le monde le sait, une jolie femme est absolument incapable de faire de la bonne musique. Aneta a répondu, en fait. Elle a déjà tout dit. Elle est trop forte. Big up. C'est une super réponse. Il y a le petit doigt d'honneur qui va avec. Bravo. Il y en a qui prennent les commentaires des haters comme une force et qui continuent d'avancer. Comme tu disais, voilà, blow up, on s'en bat les couilles. Mais il y a aussi des gens qui peuvent vraiment en souffrir. des enfants qui se font harceler sur Internet, qui vont se suicider, qui vont tomber en dépression. Mais il y a de vraies conséquences en fait derrière. Et même si on ne connaît pas les gens, même si les haters, on peut se dire c'est facile de s'en détacher, etc. Ben non, ce n'est pas si facile que ça. Et on sait tous que sur 3000 commentaires, il y en a 2800 positifs et une petite poignée de commentaires négatifs. Les personnes vont avoir tendance à retenir que le négatif et la santé mentale des gens est importante. C'est un peu le problème de tous ces gens qui disent qu'on ne peut plus rien dire. Parce qu'en fait, on vient de le lire, on peut tout dire. C'est ça. On n'a jamais pu autant dire ce qu'on voulait en fait, aujourd'hui. Mais par contre, on n'a jamais été autant jugé par nos pères pour ce qu'on disait. Il est là la différence. Le problème, ce n'est pas de pouvoir parler, de pouvoir écrire ou dire. Le problème, c'est d'être OK avec le fait qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à ça ? Est-ce que vous êtes prêts à avoir des haters ? C'est ça la vraie question. Merci. Merci. Merci.